Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. A l'avant, nous avons des orages puisqu'il y a de l'air très très chaud qui s'est accumulé ici sur le sud du pays. Alors attention aux orages qui pourront être localement violents, y compris ce soir et dans la nuit. Et puis nous avions également quelques entrées maritimes qui se sont produites sur le Languedoc. Résultat des températures très contrastées, 21 degrés seulement à Montpellier alors qu'il faisait 34 degrés à Carpentras. Alors pour demain matin, on retrouve notre perturbation ici sur le sud. Elle donne encore pas mal de grisaille mais elle a perdu de son activité. Donc nous retrouverons simplement quelques gouttes, une petite tendance orageuse sur l'extrême sud-est. La tramontagne se lève et va pousser la grisaille. On retrouvera quelques éclaircies avec des passages de cumulus. Et puis partout ailleurs, on aura de la traîne avec plutôt un ciel assez agréable sur ces régions. Et puis peut-être quelques ondées déjà le matin sur le nord-ouest. Dans l'après-midi, la traîne se réactive sur la moitié nord. Donc on aura plus de nuages et un peu plus d'averses. Et puis sur la moitié sud, on conserve le même type de temps avec du soleil et des passages nuageux. Le vent se renforce, il va souffler à 80 km à l'heure par rafale pour la tramontagne. Et le vent d'ouest, et puis on a toujours notre tendance orageuse ici sur l'extrême sud-est et sur la Corse. Alors pour les températures, c'est la catastrophe. Des températures très très froides pour un mois de juillet, pour un 14 juillet. 17 à 23 degrés sur la moitié nord. Et on aura des températures variantes entre 19 et 28 degrés sur la moitié sud. Donc ça baisse beaucoup également près de la Méditerranée qui avait encore 33 degrés cet après-midi. Alors pour le reste de la semaine. Donc mercredi, on a à peu près le même type de temps avec toujours ici une traîne qui donnera quelques ondées. Cette traîne ne sera pas active sur l'ouest du pays qui est plus près de l'anticyclome. Donc on retrouve des éclaircies avec simplement des passages nuageux. Toujours du vent qui fait bien un tout petit peu. 70 km à l'heure par rafale. Et des températures stationnaires, c'est-à-dire fraîches, surtout sur la moitié nord. Ça remonte un peu sur la moitié sud. Et puis jeudi, c'est quand même une amélioration avec simplement de la grisaille. C'est un front qui descend, donc qui donne un petit peu de grisaille. Et une légère, légère remontée des températures. Demain, 14 juillet, fête nationale. Vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations. Vous retrouvez tout de suite Richard Boutry pour tout savoir sur l'information. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Sous-titrage Société Radio-Canada